Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir deux chargeurs de la marque Topwork, deux chargeurs d'une puissance maximale de 60 watts. Des chargeurs on en trouve vraiment à tous les prix, c'est compliqué de s'y retrouver et ceux-ci ne sont pas trop chers justement, il y en a un à 30 euros et l'autre à 40 euros. Alors on va pas faire de débellage spécifique, sachez que les deux chargeurs donc chargent à 60 watts et ont 6 ports différents, alors suivant le chargeur que vous allez prendre vous allez voir des ports différents. Dans le reste de la boîte un câble d'alimentation d'un mètre 5 tout à fait standard, c'est du C7. Une fois le chargeur branché, une LED s'allume et bonne nouvelle, elle est assez discrète. Et on commence tout de suite par le premier chargeur, le chargeur 6 ports USB-A, alors ce qui m'a attiré par ce produit en plus de son prix, c'est le fait que j'étais en manque de ports USB-A. Finalement malgré tout j'utilise encore beaucoup de ports USB-A, notamment pour des lumières avec des anneaux lumineux, mais également pour recharger des batteries, la plupart utilisent encore des ports USB-A. Et je suis souvent en manque de ports USB-A avec mon Satchi qui n'en a que deux. A propos des finitions maintenant, alors on a exactement la même chose sur l'un comme sur l'autre, et à 30€ je m'attendais pas du tout à ça, je m'attendais à un truc plutôt cheap, alors même si ça reste du plastique. On a quelque chose de très beau, très bien fini, avec des petits reflets également, on peut le mettre sur le bureau, c'est parfait, on n'est pas obligé de le cacher. Côté caractéristiques techniques maintenant, alors pour chaque port USB on a une tension de 5V, une intensité de 2,4A, ce qui nous fait une puissance de 12W, alors ça c'est pour un port USB-A, et au total on ira au maximum à 60W. Alors pour le test j'ai pris un cas pratique, deux anneaux lumineux, deux caméras qui sont en train de tourner, et puis deux caméras qui sont en train de charger, donc je suis à 25W, donc je suis loin de la puissance maximale, et si je retire par exemple les anneaux lumineux, je perds mes 7W, et dans ce cas là la puissance n'est pas réattribuée, ce qui montre bien que j'avais encore de la puissance sous le capot. Autre point positif, j'ai pas observé de chauffe anormale. On passe maintenant à l'autre chargeur, alors on a toujours 6 ports, malgré tout on perd un port USB-A, mais on gagne un port USB-C, un port Power Delivery. Alors on notera que parmi les 5 ports USB-A qui restent, on a un port Quick Charge, donc avec la norme Qualcomm, on s'en fiche un petit peu avec les iPhones qui sont pas compatibles, par contre on a un port Power Delivery qui délivre jusqu'à 15V, et 2A, ce qui nous fait un total de maximum de 30W. Et vous le notez, un côté design, on retrouve le même design que pour le chargeur précédent. Alors pour le test, j'ai procédé de la même manière, j'ai rempli les 5 ports USB-A, alors avec des anneaux lumineux, avec des caméras qui sont en charge, et pour le port USB-C, j'ai tout simplement mis en charge mon iPad. Alors dans ce cas là, on monte à une puissance globale de 50W, d'ailleurs il y a à peu près 30W, on va le voir juste après, rien que pour l'iPad, et puis tout le reste se décompose avec les 5 autres ports USB-A. Donc là j'ai mesuré uniquement l'iPad, 15V, quasiment 2A, donc ça doit me faire un total d'un petit peu moins de 30W, que je retrouve donc ici, uniquement sur l'iPad, donc 29W. A choisir entre les deux, puisqu'on a quasiment les mêmes caractéristiques, j'ai une préférence pour celui-ci qui coûte 40€, notamment pour son port Delivery de 30W, ça nous laisse quand même 5 ports USB-A, donc c'est un bon mix je trouve. Évidemment, petit test de recharge rapide avec le port USB-C Power Delivery 30W de ce chargeur, donc j'ai chargé mon iPhone, je l'ai complètement déchargé, je l'ai rechargé, et il a fallu 25 minutes au chargeur pour recharger 50% de la capacité de l'iPhone. Autre point positif, je vous l'ai dit, le chargeur n'émet pas de chauffe anormale, mais surtout il ne grésille pas, alors ça peut paraître bizarre, mais parfois des chargeurs d'entrée de gamme comme ça, vous avez des petits grésillements, des petits bruits bizarres, il y en a même des fois qui grésillent encore alors qu'ils sont complètement débranchés, celui-ci est parfait. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce petit test express de ces deux chargeurs de la marque Topwork, honnêtement pour emmener en vacances ça peut être pratique, c'est pas très cher, le rapport qualité-prix est plutôt intéressant, c'est pour ça que je voulais vous les proposer. Et puis juste peut-être un petit bémol, ils sont assez sympas, on peut les mettre donc sur le bureau, j'aurais bien aimé avoir des petits patins qui permettent de les maintenir pour pas qu'ils glissent partout, là on va devoir les cacher et c'est dommage puisqu'ils sont plutôt sympas côté design. Si ces produits vous intéressent, je vous mets tous les liens dans la description, donc ça coûte entre 30 et 40 euros ce nom de produit, en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests.